Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur ce qu'a dit Nikita durant son dernier live il y a quelques jours, il y a un ou deux jours maintenant. On va faire un peu le point, le tour, on va montrer un peu les photos qu'ils nous ont partagées très rapidement. Donc déjà, Street of Tarkov, notre amie Nikita s'est engagée à nous sortir Street of Tarkov en 2022, donc avec quelques photos inédites des lieux. Donc nouveau modélisme des bâtiments, tout ça, en fait c'est des nouveaux décors qu'on retrouvera certainement pas ailleurs pour l'instant en tout cas. Il disait qu'il pense que 40 joueurs c'est pas assez sur Street of Tarkov tellement que la map sera grande, mais il va tester un peu les capacités serveurs, au début on va être 30 joueurs, 30 PMC. Donc ça, il faut dire que c'est assez énorme et il pense qu'à la fin on sera beaucoup plus que 40. Après on verra bien. Donc là c'est quelques photos que vous retrouverez sur le Discord, sur le Discord de Balocu ou le Discord France Tarkov ou même le Discord officiel. Donc voilà, il y aura pas mal de souterrains, etc. Il y a pas mal de trucs. Des trucs abandonnés, ouais bon, ça a l'air d'être pas mal. Nouveau contenu, voilà, donc en plus à la base, normalement quand Street of Tarkov sort, normalement il avait prédit que le jeu sortira en version finale, donc pour l'instant on verra ce que ça donne. À part ça, il y a des trucs qui sont pas vraiment intéressants comme la nouvelle animation du Glock. Voilà, c'est pas un truc de dingue. Il a annoncé quoi d'autre ? Le Hog aussi ? Je sais pas où est-ce qu'on peut retrouver la foule ? Ah oui, les kits de réparation qui vont donner du bonus aux armes. Donc je sais, on n'est pas trop compris encore cette partie de bonus. Donc moi je Reduction Common Buff. À mon avis, peut-être que l'arme, ça va... Je sais pas. Donc apparemment ça donnera du bonus d'avoir réparé avec un kit d'armes, parce que vous savez que maintenant que les kits d'armes existent. Le Bulp, je sais pas, est-ce qu'il a foutu la vidéo du Bulp ? Du coup il est revenu aussi sur le mode Arena. Il va mettre un mode Ranked sur le mode Arena. Donc quand le mode Arena sortira, il y aura 4 paps dessus. Un mode Ranked, parce qu'il veut qu'il y ait 10 portes sur Escape from Tarkov. Donc ça c'est assez intéressant. Enfin moi j'aime bien, mais faut pas qu'on ne plus que le jeu devienne trop arcade. Faut pas que ça devienne du 360 noscopes, à l'envers, tout ça, Galipet, c'est n'importe quoi. Sinon, il faut vraiment que j'aimerais bien que ce jeu reste réaliste, comme il l'est actuellement. Enfin, réaliste, fidèle à lui-même j'ai envie de dire. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo du Bulp. On va regarder rapidement. Donc là il n'a pas encore finalisé. Il a dit qu'il n'avait pas encore fait le son de Log. C'est encore un son aléatoire. Rien de plus que ça. Il a parlé aussi d'un éventuel Season Pass à venir. Donc on ne sait pas quand. On ne sait pas à quoi ça consistera. Parce que moi j'ai peur que ça devienne... J'espère que ça ne va pas être... Enfin, je ne sais pas ce qu'il ne peut pas être comme contenu sur Star Tarkov sur un Season Pass. L'idée de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à vivre et à développer, ça il n'y a pas de soucis. Je comprends. Parce que les mecs qui bossent quand même... Je pense qu'ils bossent d'arrache-pied. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas envie que ça devienne un truc à cosmétique. Tu sais. Genre tu vas pouvoir te promener en tutu rose sur Tarkov. Ça va commencer à me casser les... À casser les... Les couilles à tout le monde. Ah oui, un autre truc qui va être sympa aussi. Une nouvelle nouveauté. Ça va être le fait de knock. Apparemment, on pourra knock les joueurs. Et du coup, en fait, il se peut que les joueurs soient potentiellement inconscients dans le jeu. Donc il va falloir faire attention. Quand on a notre pote, on va pouvoir lui mettre une piqûre pour qu'il se relève. Sinon, il va falloir tirer une autre balle dans la tête pour être sûr qu'il va falloir aller à la Genwick. Donc ça, ça va être sympa. Qu'est-ce qu'il avait prévu de faire ? Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Street of Tarkov. Le mode arena. Le mode ranked. On peut knock. 30 jours sur Street of Tarkov prévu en 2022. Voilà. C'était juste une petite actu à la française. Si j'ai manqué des trucs, mais je pense que globalement, c'est ça qui avait été annoncé. N'hésitez pas à me mettre dans le commentaire. Pouce bleu, abonnement, etc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bonzaï.